Lalalalalalalala LG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Ronny, puis à toute l'équipe de PG Fan TV. Alors ça se ressent sur ta voix, et même sur ton visage. Une nouvelle désillusion, le PSG est éliminé en huitième de finale pour la deuxième année consécutive. Face à un Bayern que beaucoup considèrent pas grandiose, moins bien que les saisons précédentes, qu'est-ce qui est pour toi et comment tu analyses cette rencontre ? Bien c'est simple, cette élimination reste symbolique. Parce que cette élimination nous montre encore Qu'encore une fois Le collectif n'est pas là Y'a pas de collectif, y'a pas de jeu Même si tu vois cette première mi-temps On avait tout de même la main mise dessus Oui mais c'est toujours pareil La première mi-temps ça commence bien Dès qu'il y a un petit truc, une petite merde Il suffit juste une petite merde et tout s'écroule C'est toujours pareil, c'est un château de cartes Il suffit juste un château de cartes C'est simple, t'as plusieurs cartes T'as juste une carte qui tombe, t'as tout qui s'écroule Et c'est toujours pareil chez nous Là je rigole parce que j'ai un sourire jaune mais j'en ai marre en fait Chaque année c'est pareil Et qu'est-ce qui a été le point déterminant alors De cette carte qui est tombée et qui a fait tout écrouler Je vais être honnête Le crime de Vitinha Vitinha c'est criminel ce qu'il nous a fait ce soir Y'a une balle qui est prise Y'a pas de gardien Frappe putain Frappe Vitinha c'est le principal fautif ce soir C'est pas le principal Y'a beaucoup qui sont fautifs Verratti pour commencer malgré sa première mi-temps Le but que Paris prend Alors d'accord il est pas responsable sur tout parce que Il voit pas mais il a l'expérience Il voit à quel moment Donner le ballon Tu peux pas dribbler comme ça Bon c'est vrai que Vitinha Boo le met dans la merde Je suis d'accord Mais en même temps pourquoi tu gardes le ballon Je sais que t'es en danger T'es pressé Donne la balle C'est encore des erreurs des débutants Qui nous coûtent cher C'est toujours pareil Je sais pas Est-ce que Est-ce que leur tête fonctionne correctement Je sais pas Je comprends pas Cinq éliminations sur sept En huitième de finale de Ligue des Champions C'est-à-dire T'enlèves la période Covid C'est toujours C'est que des éliminations à l'huitième Comment vous m'expliquez ça Je Techniquement Dès qu'il y a eu cette ouverture du score Paris était à la rue Tout s'est écroulé Il n'y a rien eu Nada Quand on prend un peu de recul En analyse On change d'entraîneur On change de directeur sportif On change de joueur Et malheureusement Il semblerait que Les situations se répètent Les histoires se répètent Et comme tu dis Élimination à l'huitième Est-ce que le club Fonctionne mal ? Bah oui Le club fonctionne mal Déjà à commencer Tu parles des directeurs sportifs Mais est-ce qu'on a un directeur sportif déjà ? Entre Campos Ce guignol Qui est nommé Un conseiller sportif Conseiller du président Je sais pas quoi Et à côté Tu travailles à Vigo D'où tu vois ça ? Comment le PSG peut accepter D'avoir un directeur sportif Qui travaille sur un autre club ? Le conflit d'intérêt Ça existe ? C'est comment en fait ? C'est quoi cette histoire ? Est-ce que vous avez vu ça Au Bayern ? Est-ce qu'il y a une structure ? Est-ce qu'il y a des clubs comme ça Qui se structurent avec Un directeur sportif Qui va dans deux clubs ? Non ! C'est soit tu t'inclues Tu t'inclues dans le projet parisien Ou soit tu dégages Mais là C'est bon Campos Tu nous as dit que oui Il y aura des recrutements de fou D'accord ? Il y a eu des manques Dans le recrutement Le mercato d'hiver On parle de recrut Qu'est-ce qui se passe ? Il y a personne qui vient Et en plus Notre effectif s'affaiblit Déjà qu'on n'a pas de ban Déjà ça C'est déjà un gros problème Campos Dégage Moi je vais te dire un truc Campos J'étais un des premiers À l'avoir apprécié Quand il a été Scouteau Real Quand il a été à Monaco Quand il était à Lille Avec les projets qu'il a fait Je respecte ce qu'il a fait Mais là à Paris J'ai l'impression Qu'il a totalement perdu Les pédales Il a pété les plombs Je ne veux plus te voir à Paris Là t'es à Munich encore Parce que tu digères L'élimination De ces toccards Prends ton avion Ne viens pas à Paris Sinon Ça va saccager Au camp des loges Moi je le dis Les supporters On en marre On est à cran On n'en peut plus Chaque année c'est pareil Prends ton avion À Vigo Reste à Vigo Reste dans ton club Avec ton projet Et arrête de nous faire chier Est-ce que quand tu vises Campos Et je vais un peu revenir Mais est-ce que c'est réellement Le fait qu'ils gèrent Deux clubs en même temps Ou c'est le mercato Qui a mal été géré Par Campos Parce que quand on voit un peu Pardonne-moi de te couper Quand tu vois le banc Du Municois Et notre banc Il semble un peu décimé Voir pas au niveau Par rapport à un huitième De finale de Ligue des Champions Pour moi Campos Il est responsable Comme il y a la direction Le malaise est profond Pour moi il y a un gros problème C'est vrai que la direction N'a pas été bonne Galtier Là il a prouvé Une fois de plus Bah encore une fois T'es frileux C'est un bon coach Pour des clubs comme Lyon Saint-Etienne D'accord Mais là on parle du PSG Un club international La première partie de saison Il est invaincu Il fait des choses bien Mais là après Comment ça se fait Qu'il s'écroule Depuis la coupe du monde C'est une catastrophe A tous les niveaux Là on vient de sortir Contre Marseille On sort contre le Bayern Comme ça Je comprends pas en fait Pour moi ce qui fonctionne pas Dans ce club C'est un problème d'institution Quand t'as des Neymar Qui vont manger au McDo Alors que Mbappé Te fait passer un message Indirectement Et tu vas manger au McDo Et après tu viens pleurer Parce que tu te blesses Faut arrêter Martinos Verratti Qui connait tout le temps Des remontadas On reprend toujours les mêmes À un moment donné Ça suffit Ça suffit à un moment donné Alors oui Galtier n'est pas totalement Responsable sur vous Je suis d'accord C'est facile de taper sur l'entraîneur Il y a l'entraîneur d'accord Mais il y a aussi la direction Nasser C'est le premier à venir Quand il y a des victoires À fanfaronner À sortir champagne Mais quand il y a des crises Qui est le patron ? Qui dit aux joueurs Qu'il faut faire ceci Ou il ne faut pas faire cela ? L'équipe est en champ libre L'équipe est en train De partir en vrille Le projet Qatari Est en train de partir en vrille Et là ça devient vraiment grave Ça devient vraiment grave J'en peux plus On n'en peut plus en tant que supporter On en a marre de souffrir On en a marre De finir notre saison au mois de mars En plus d'être sortis En Coupe de France Comme ça Contre nos rivaux C'est ras de Marseille là Désolé de parler comme ça Mais c'est bon C'est pas contre eux Mais j'en ai marre en fait Je ne peux plus Je n'en peux plus de ce club J'en ai marre C'est toujours pareil On paie des abonnements On leur paie leur salaire À ces connards À ces voyous Rendez-nous sur le terrain Qu'on perde en huitième D'accord Mais jouez avec le cœur Vous jouez le cœur Une mi-temps sur deux Comment vous voulez Vous qualifier contre le Bayern Le pire c'est que ce Bayern Ce n'est même pas Le meilleur Bayern qu'on voit Depuis deux ans Et on arrive à se faire sentir Comme ça Un Bayern Même avec une cigarette Dans la bouche Chaque joueur C'est toujours pareil J'en ai marre en fait C'est toujours pareil Je te remercie Abdoul Bonne soirée